... En fait, le Club Nature a été créé il y a 5 ans. Et le but de ce Club Nature, c'est de sensibiliser les jeunes à l'environnement. C'est-à-dire de les enlever de leur milieu de vie, qui est parfois un peu citadin, et de les mettre les bottes aux pieds dans la campagne et dans la nature pour apprendre à couper des arbres, apprendre à les tailler, apprendre à les écorcer. Les pieds dans la boue, des fois, parce qu'on travaille au bord de l'eau. Le Club Nature a tout un panel d'activités qui permet aux enfants d'avoir un programme pédagogique sur l'année et de brasser un peu tout ce qu'on peut faire dans la nature aux quatre saisons. Qu'est-ce qu'elle a jamais fabriqué d'arc, là ? Je vais vous faire voir ce qu'on a fait l'année dernière. Donc on a pris une branche de noisettier, qu'on a été coupé nous-mêmes dans la haie, on a bien choisi avant, et ensuite, on l'a écorcée. Donc c'est ce qu'on va faire, on va enlever toute l'écorce. Une encoche en haut, une encoche à l'autre bout, avec un couteau ou une scie, une ficelle, on va vous apprendre à faire les nœuds également, puisque c'est ce qu'il y a de plus dur en fait pour l'arc. Et puis on verra, il y a des options, il y a des variantes qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir enfoncer un clou, ici. Pourquoi, à votre avis ? Noreline ? Pour poser la flèche. Exactement, pour poser la flèche. Comme ça, on n'aura plus qu'à poser la flèche et à tirer ensuite. Ce club nature, ici, à Maison des Chasseurs, à Bouchemennes, a lieu tous les mercredis après-midi, sauf pendant les vacances scolaires. Et il existe, et c'est ce qu'on essaie de développer actuellement, d'autres clubs nature dans l'ensemble du département, avec d'ailleurs l'aide du Conseil Régional des Pays de la Loire, pour mettre en place les clubs nature qui ont lieu, eux, cette fois-ci, pendant les vacances scolaires. En général, c'est les deux premiers jours de chaque vacances scolaires. C'est le même principe, sauf que ça dure toute la journée, de 10h à 17h. Et on en a une dizaine qui se sont déjà créées sur l'ensemble du département. Voilà, ça c'est le bout de ma ficelle. D'accord ? Même principe, je refais un nœud, je repasse dedans, je tire, et normalement, si j'ai bien travaillé, t'as pas compris ? Je te réexplique. Si j'ai bien travaillé, je mets ça dedans. Et voilà. Ça, j'ai plus qu'à couper ça. Oh, le chat, il va être tout fait. Non, il va le refaire. Et voilà. Moi, je suis en sixième. Déjà, j'ai aimé la nature. Les activités, autrement, elles sont superbes. On apprend beaucoup de choses. Par exemple, on a appris qu'est-ce que c'était qu'un animal, pourquoi, qu'est-ce que ça mangeait. Si on a fait une cabane en forme de cercle, cette cabane en forme de cercle, on l'a fait avec tout simplement du roseau, des branches et des plaques de bois. Donc, ce qui reste basique, et après, on a essayé de la cacher dans la nature. Ma mère avait vu ça quelque part, qu'elle a vite pris l'affiche et puis je suis venue. Ces clubs nature répondent à une demande des enfants, à une demande des parents, et une demande de la société actuelle qui aussi a besoin de découvrir, redécouvrir nos espaces naturels ou nos espaces agricoles.